Madame Olangi Ketia, vous êtes la fille de votre mère, bien entendu. Oui, absolument. Oui, présidente de la fondation Nehema. C'est un mot soéli qui se dit ? La grâce. La grâce. Alors, vous vous occupez de l'entrepreneuriat de la femme. Oui. Pourquoi seulement de la femme ? La femme africaine, particulièrement la femme congolaise, c'est une femme qui est intelligente, qui a déjà ce sens-là de pouvoir créer. Parce que si vous regardez en République démocratique du Congo, c'est la femme qui prend en charge la maison. Et je me suis plus focalisée sur la femme en me disant que nous pouvons faire quitter ces femmes-là dans le secteur informel pour qu'elles soient des femmes chefs d'entreprise. Quand je parle chef d'entreprise, c'est tout ce qu'elles font comme affaires. Et ces affaires-là, elles peuvent les capitaliser en devenant ces chefs de ces affaires qu'elles font. Comment devient-on entrepreneur ? Entrepreneur, c'est déjà avoir une idée. C'est créer. C'est-à-dire, ce qu'elles font déjà, elles sont déjà des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous leur dites ? Je veux d'abord... La vision que je vais leur donner, c'est une grande vision, en fait. Il ne faut pas faire les affaires pour survivre. Il faut faire les affaires pour créer. Parce qu'on n'a pas assez d'emplois dans notre pays. Alors, ce sont les entrepreneurs. L'idée que tu as, c'est que tu puisses contribuer à l'économie de notre pays en créant des emplois. Donc, c'est de leur faire sortir dans cette bulle-là, de faire les affaires juste pour survivre, mais faire des affaires... Pour devenir riche, en réalité. Pour devenir grand. Oui. Pas seulement riche, mais devenir grand. C'est un peu ça. Grand, ça veut dire ? Grand, ça veut dire... D'abord, moi, c'est à qui je n'ai pas. Non. Moi, c'est à qui je n'ai pas. Mais dans quel sens ? La sens, c'est à qui je n'ai pas. Créer des emplois, impacter la vie des autres. C'est ça. Impacter, c'est quoi ? Impacter, c'est le petit changement que tu peux rapporter à quelqu'un. À la société. À la société. Il y a des gens, tu leur donnes juste 1 000 francs. Ils te disent merci parce que tu ne sais pas avec ces 1 000 francs-là, il peut nourrir sa famille. C'est ça qui a impacté la vie des gens. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour changer ce mentalité, sortir de l'anformel, pour aller vers le formel ? La première, c'est qu'ils ont ces sentiments-là qu'on est tous en train de les utiliser. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vont vers ces dames-là. Ils vont les répertorier pour un projet tel ou tel. Mais quand il faut réaliser le projet, le projet n'est pas réalisé. Donc quand tu vas vers ces dames-là, c'est toujours « Boué, tu les as raka kabi, ceux qui mourent et bien bouquet. » C'est d'abord ça. Il faut d'abord les mettre en confiance pour dire que non, tu n'es pas comme les autres. Tu viens avec une nouvelle idéologie, tu viens avec des nouvelles idées. Tu viens avec un nouveau sens de faire des affaires. Quel est votre nouveau sens justement ? Le nouveau sens de faire des affaires, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir ce rêve-là. Oui. D'être une grande dame. En disant être grande dame, c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure, commencer avec le petit que tu as et devenir grande dame en impactant les autres. Parce que quand tu commences quelque chose et que tu peux engager d'autres personnes et ces personnes, tu te donnes de les payer à la fin du mois, tu te donnes d'impacter leur vie. Tu changes la vie de ces personnes-là. Donc c'est ça être grande dame. Être grande dame, ce n'est pas avoir des titres, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas acheter des voitures. Ce n'est pas devenir ministre. Non, non, non. Être grande dame, c'est de pouvoir voir, t'asseoir un jour et dire j'ai pu impacter la vie des autres. C'est ça être grande dame. Très bien. Alors, bon, allons dans le concret. Quelqu'un qui vend des beignets, alors, elle se présente chez vous et vous lui dites, bon, je vous donne en plus 200 dollars. Qu'est-ce que vous lui donnez en plus comme conseil ? En vendant des beignets, je peux donner un exemple. Il y a une dame congolaise, parce que la culture des beignets, c'est congolais et elle vit au Nigeria. Cette dame-là vendait des beignets au coin et il y avait la banque juste au-dessus. Alors, les directeurs de la banque voyaient comment les gens s'alignaient pour acheter ces beignets-là et finalement, il a demandé qu'on appelle la dame. Il appelle la dame, il fait une entrevue, il demande tu vends combien et elle explique. Il dit, je te donne les crédits pour que tu puisses agrandir ton business. Ça veut dire, même en vendant les beignets, tu peux devenir quelqu'un dans la vie. Ça dépend de la vision que tu as. Quand je vends mes beignets, qu'est-ce que je pense de ça ? Dans cinq ans, qu'est-ce que je peux créer en faisant ces beignets ? Donc, c'est des voies vraiment... Et la femme de Nigeria, elle est devenue quoi après ? Elle a créé une chaîne, c'est-à-dire, le directeur de la banque a vu que ça lui rapportait de l'argent et je pense pour lui, il fallait juste un coup de pouce, il fallait rajouter un capital pour qu'elle puisse agrandir son business. C'est ça qu'elle a fait. On lui a donné ce crédit et elle a agrandi son business. Et aujourd'hui, c'est une congolaisse qui vit au Nigeria et aujourd'hui, c'est une grande dame il n'y a pas de son métier. Donc, tout ce que tu fais, tu peux être une grande personne. Ça dépend de la manière dont tu vois la chose. Pour suivre cet exemple, donc, elle vendait au coin. Et puis après, elle a commencé à vendre partout. Elle a ouvert un grand restaurant qui se spécialise en... Et vous avez l'impression qu'au Congo, les banques vous offrent facilement les portes ? Le problème qu'on a au Congo, c'est justement ça. Il y a des gens qui ont des idées, mais le problème, c'est comment avoir le capital. Les banques ne sont pas faciles au Congo à donner de capital aux mamans. Je pense que si ces femmes-là peuvent avoir du capital, elles vont exceller. Donc, c'est le grand problème que nous avons au Congo. Les mamans ont des idées, elles ont des ambitions, mais où trouver le capital ? C'est ça le problème. Oui, mais madame, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de mentalité de la femme congolaise ? Est-ce qu'elle rembourse facilement ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à redire de ce côté-là ? Je pense que nous devons créer des plateformes qui vont former ces dames-là comment gérer. Parce qu'il y a des mamans, elles vendent juste pour vendre, elles comptent, mais elles ne savent pas comment gérer, elles ne savent pas comment agrandir son business, comment exceller dans ce qu'elle fait. Alors, je pense que nous devons créer des plateformes où nous devons former ces mamans-là. Comment gérer ? Quand tu prends un crédit, comment tu fais... D'abord, avant de prendre ce crédit-là, il faut faire un projet. Tu vas parler, prendre un crédit sans projet. Tu vends cet argent pour faire quoi ? Donc, avant de demander, il faut d'abord avoir une idée. Et tu mets ton idée sur papier, il y a ton budget. Quand tu demandes un crédit, il faut savoir comment gérer ce crédit-là. Et nous devons créer ce genre de plateforme pour former ces dames-là comment gérer leurs propres affaires. Et vous, apparemment, vous avez justement pour mission aussi de former ces mamans. Voilà. Vous leur dites quoi concrètement ? Je cherche du concret, moi. Oui. Dans ma fondation, d'abord, comme je l'avais expliqué, premièrement, nous voulons d'abord nous occuper de ces dames-là, psychologiquement. Quand je parle de psychologiquement, ce n'est pas qu'elles sont folles. Beaucoup de femmes viennent des milieux où elles ne sont pas considérées. La violence verbale, on te dit que tu n'es rien. Et la femme africaine a été considérée comme une femme qui devait toujours rester dans la cuisine. Quand on te dit déjà ça, tu ne vois pas grand. Pour toi, c'est juste être là, s'occuper de tes enfants, de ta maison, c'est tout. Alors, nous allons d'abord dans ce sens-là pour leur mettre en confiance. Et après, après avoir fait ce travail de mise en confiance, nous les formons. Et dans la formation, il y a beaucoup de formations. Il y a la formation sur l'entrepreneuriat, la formation à la formation, la formation à comment faire des affaires. Et nous les apprenons aussi à élaborer des projets, quels que soient, quels soient les projets communautaires, quels soient les projets dans l'agriculture. Il faut élaborer, il faut écrire, il faut faire un budget. Et c'est comme ça que nous formons ces mamans-là. Et vous l'avez parlé de la formule qui m'intéresse, c'est la formule communautaire. Est-ce qu'il n'y a pas de problème compte tenu de mentalité des Congolaises dans ce domaine précis ? Mon grand travail, justement, c'est d'échanger la mentalité. Ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Travailler en communauté avec les mamans du Congo, ce n'est pas facile. Mais j'ai ce cœur-là de patienter. J'ai ce grand cœur-là. Vous dites, la femme du Congo, celle de l'Afrique du Sud, celle du Ghana, est différente de la Congolaises ? C'est vraiment différent. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas au Ghana, le Ghana, dans les années 60, c'était un village. Le Ghana était un village. Nous, le Congo, en ces temps, on était développé. Mais si tu vas au Ghana aujourd'hui, c'est presque l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont une autre mentalité. Ils ont une mentalité de l'excellence. Nous, au Congo, on n'a pas cette mentalité de l'excellence. Quand il fait des affaires, même quand on dit les Maléois, les Maléois, mais ton Maléois-là, tu peux le rendre propre. Ton Maléois-là, c'est ton business, c'est ton entreprise. Tu peux le rendre grand. C'est ce changement de mentalité que j'ai envie d'amener dans notre pays. On n'a pas cette mentalité de l'excellence. Nous sommes toujours là, je vends juste pour survivre. Mais il ne faut pas vendre pour survivre, il faut vendre pour impacter, pour changer, pour être grand. Qui vous a donné toutes ces idées de la promotion de vos compatriotes ? J'ai fait mes études dans l'Afrique du Sud, donc j'ai plus été dans le milieu anglophone. Les anglophones, ils ont cette mentalité d'excellence. Un anglophone ne va pas t'acheter une maison s'il n'est pas encore arrivé là où il veut être. Il veut être grand, il veut impacter. Et à la fin, il te montrera ce qu'il a fait. Mais nous, on est dans la mentalité où j'ai 1000 dollars, je dois montrer que j'ai 1000 dollars. Je suis à 100 dollars, je dois montrer que j'ai 100 dollars. Je veux m'habiller parce que je dois montrer, mais au fond, tu n'as rien. Et cette révolte, c'est aussi quand vous êtes entre vous, quand tu dis « je suis congolaise », ils vont te dire « vous les Congolais, vous aimez vous habiller, mais vous n'avez rien. Vous les Congolais, vous aimez la musique, vous n'avez rien. » Alors c'est cette révolte, là, pour dire « mais pourquoi on parle toujours de la femme ghanéenne, la femme nigérienne, la femme sud-africaine sur la plateforme internationale ? » Pourquoi la femme congolaise n'est pas ressortie ? Pourquoi on ne parle pas de la femme congolaise ? C'est parce qu'elle n'a pas cette mentalité de l'excellence. On n'a pas la mentalité d'être entrepreneur, d'impacter. Alors moi, je me suis dit « comme je suis congolaise, j'ai étudié là-bas, je dois repartir dans mon pays pour essayer de parler de ça, de sensibiliser la femme congolaise qu'on est intelligente, mais il faudrait faire plus pour pouvoir ressortir notre savoir-faire sur la plateforme internationale. » Et quand vous êtes à Londres, à Paris, à Bruxelles, comment traite-t-on la femme congolaise, même le Congolais, de manière générale ? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est s'habiller. C'est ça. On nous connaît, on s'habille très bien, mais au fond, on n'a pas d'argent. Et les autres, ils font comment ? Quand tu vas voir un Sénégalais en France, il n'est rien. Quand tu le vends en France, il vend les maïs en route. Mais va voir sa maison au Sénégal, va voir ce qu'il a au Sénégal. Donc les autres sont dans la culture, je dois construire, je dois participer au développement de mon pays. Mais nous, on n'est pas dans cette mentalité. On est dans la mentalité que je dois m'habiller, je dois me montrer que j'ai l'argent, je dois m'exposer. Mais sur le terrain, il n'y a pas du concret. Les choses n'avancent pas. Il faut vraiment changer. Il faut vraiment changer la mentalité. La mentalité, c'est le travail, c'est de faire des choses concrètes sur le terrain. Quels sont vos modèles ? Qui sont vos modèles ? La première, c'est ma mère, maman Olangui, Elisabeth Pia Sonam. C'est une femme battante. Elle aussi, comme moi, elle a vu ça, des pasteurs nigériens. Elle a vu comment les pasteurs nigériens travaillaient et elle s'est dit je peux emmener ça chez moi au Congo. Et c'est comme ça qu'elle a bâti son église, son ministère. Elle a fait son ministère, elle a construit des écoles, elle a fait des hôpitaux, il y a les foyers sociaux. Elle a fait la banque. Nous avons la banque dans notre église. Donc, elle ne s'est pas seulement limitée à prêcher, mais elle a appris aussi aux gens à travailler. Et c'est elle mon premier modèle. Le deuxième, c'est Oprah. C'est une dame dans les médias aux Etats-Unis. Elle vient d'une famille très pauvre, très pauvre, mais elle a lutté. Elle a été même violée par le mari de sa mère, mais elle a lutté. Aujourd'hui, elle est la femme milliardaire noire aux Etats-Unis. Donc, ce sont les deux modèles que j'ai... Et vous voudriez qu'au Congo, il y ait des femmes comme ça ? Oui, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de faire parler de la femme congolaise, de la femme internationale. Si on doit parler des femmes milliardaires, si on doit parler des femmes qui ont un impact, je veux aussi qu'on parle de la femme congolaise. C'est ça mon combat. Oui, mais les femmes congolaises que vous êtes n'aimaient pas beaucoup la logique quand quelqu'un a logique. Non, il y a ça qu'a logique, mais... Et pourtant... La logique, c'est ça qui construit un pays. Aujourd'hui, si on parle de l'Europe, les Etats-Unis, il y a la logique. Je ne veux pas les corrompre un policier américain. Je ne veux pas les corrompre un monsieur qui travaille à l'administration en France. Non, c'est parce qu'il y a la logique, c'est parce qu'il y a de l'ordre, leurs pays sont développés. Et je pense que si nous avons la logique dans notre pays, si les choses sont faites avec discipline, les choses vont avancer en l'air d'ici. Alors, je veux vous inviter à regarder cette caméra et à parler d'abord aux femmes et ensuite, vous parlerez aux hommes. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que notre pays soit comme les autres ou dépasse les autres parce qu'il n'a plus de moyens que les autres ? Je voudrais encourager la femme congolaise à d'abord un, que nous puissions nous aimer. Si nous sommes unis, quand je parle de l'unité, c'est quoi ? C'est-à-dire, si ma soeur a une idée et qu'elle veut lancer cette idée-là, que toutes les femmes soient derrière cette femme-là, la promouvoir, si elle est exposée sur la propre matière, quand on parlera de la congolaise, on parle de toutes les femmes. Et je voudrais qu'on ait cette unité-là, cet amour-là de pouvoir s'entraider. Quand il y a des conférences, si c'est une dame qui fait une conférence, on va tous derrière cette dame, elle lance un produit. On achète ce produit-là. Parce que si on parle d'elle, on parlerait de toutes les femmes congolaises. Donc, soyons d'abord unis et aussi visé grand, voire grand. C'est-à-dire que je suis congolais, je suis intelligente, nous sommes un pays riche. Qu'est-ce que je peux faire pour participer au développement de mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour participer à l'économie de mon pays ? Je pense que si on a cette mentalité-là, tu as cette audace de dire que je peux être grand, tu peux l'être. Mais d'abord, quand l'ami, quand la copine a une idée, essayez peut-être de l'améliorer d'abord si vous trouvez des failles. Parce que généralement, comme on dit que la femme congolaise, l'ennemi de la femme congolaise, c'est une autre femme. D'autres voient des failles dans votre projet et vous encouragent dans ces failles afin que vous puissiez tomber. Donc ça, il faut abandonner. Il faut abandonner, justement, créer des centres de formation pour former. Parce que c'est la formation qui donne un plus. Donc, si vous avez la possibilité de créer des centres de formation pour former les mamans, former les dames, vous pouvez le faire. Nous serons tous là derrière vous. Donc mon problème, c'est d'abord avoir cette unité-là, cette division-là. Parce que vous savez, au Congo, la division, c'est partout. Même dans les églises, il y a la division. Même en musique, il y a la division. Mais si on va en sens disperser, comment nous allons reconstruire ce pays ? J'implore vraiment les Congolais à être unis. Sont comme les Nigériens, sont comme les Ghanéens, comme les Sud-Africains. Si on les unit, ce pays ira de l'avant. Il y a des vrais riches au Nigéria. Oui. Quand on parle des vrais riches, ça veut dire des vrais riches qui ont des vraies entreprises. Des belles voitures. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cette voiture-là ? Il faudrait qu'on voie ce que tu fais pour qu'on puisse dire que tu es riche. Donc commencer du néant, peut-être avant des arachides. Il y a un gagné qui est aujourd'hui un milliardaire qui ne vend que des arachides. Et c'est toute une compagnie qu'il fait. Donc ça veut dire, on doit voir ce que tu fais pour dire que tu es riche. Et vous m'avez parlé d'une jeune femme qui est venue qui a créé une société d'hélicoptères qui va soigner dans les villages. Oui, parce qu'en France, l'entrepreneuriat, beaucoup pensent que c'est juste vendre ou bien être commerçant. Un entrepreneur, c'est tout le monde qui peut être entrepreneur. En politique, tu peux être entrepreneur. Un médecin peut être entrepreneur. Il y a une jeune Nigérienne qui a 28 ans. Elle a fini ses études à Londres. Elle est revenue en Nigéria parce que c'est cette mentalité-là. Ils doivent toujours revenir dans leur pays. Et elle s'est dit qu'est-ce qu'elle allait faire parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas des bons hôpitaux en Nigéria. Comment elle va faire ? Elle a eu l'idée de créer des hélicoptères bien équipées médicalement pour aller soigner dans des villages. Et c'est comme ça qu'elle a reçu beaucoup de prix en tant que femme entrepreneur, docteur. Donc c'est un peu ce genre d'idée, des mentalités que j'ai envie de ramener dans notre pays pour pouvoir vendre la RDC à l'extérieur. Et bien entendu, son grand client, c'est l'État qui n'a pas construit les hôpitaux là-bas. Oui, l'État n'a pas construit les hôpitaux dans ces villages. Et en contrepartie, ils ont financé ce projet et c'est elle qui pilote le projet. Alors, il vous reste à parler des hommes que nous sommes. Oui, les hommes, je voudrais demander aux hommes d'encourager les femmes. Ne laissez pas seulement les mamans arrêter et s'occuper des enfants à la maison. La femme a aussi une mission. J'ai toujours dit, le mariage, c'est une loi fondamentale. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est quelque chose que Dieu a déjà dit, que l'homme ne laissera pas seul, il doit se marier. Donc, ce n'est pas une mission. Le mariage n'est pas une mission. Ce qui veut dire que l'homme et la femme ont une mission. Donc, quand vous venez sur Terre, tu épouses ta femme, si ta femme a une mission que Dieu lui a donnée, il faut la laisser accomplir cette mission-là. Quand je parle de mission, ce n'est pas seulement prêcher. Parce qu'on peut prêcher en créant des emplois. On peut prêcher en aidant. On n'est pas dans l'évangile où on doit toujours prendre l'argent de nos fidèles, mais on n'aide pas ces fidèles-là. On est dans l'évangile où on doit créer des emplois même dans l'Église. Et c'est ça la mentalité que je veux en mesure dans notre pays. Et vous avez raison parce qu'il y a des gens qui font, qui montrent aux Congolais qu'ils ont l'argent et du jour au lendemain, patatras, ils tombent et ils sont devenus pauvres. Oui, nous devons... Parce qu'on construit sur du sable. Oui, nous devons avoir la mentalité de créer des vraies entreprises, des vraies industries, créer une vraie base. C'est-à-dire, même si tu meurs aujourd'hui, tu sais que tes enfants vont prendre la relève. Et moi, je félicite mes parents parce qu'ils l'ont fait. Ils ont bâti une église aujourd'hui qui est restée. Ils sont partis, mais l'église est toujours là. Donc c'est cette mentalité que nous devons bâtir dans notre pays. Les femmes peuvent enfin construire un pays ? Oui, je pense. Je le pense. C'est comme dans la Bible. Esther, Deborah sont des femmes qui ont construit en Israël. Donc la femme a tous ses atouts. Quand nous préparions cette interview, vous m'avez donné l'air que d'après ce que vous avez constaté, la culture anglophone est plus intéressante que la culture francophone dans les affaires. Justifiez-nous ce constat. Les anglophones ont cette culture de créer. Un anglophone peut venir aujourd'hui en RDC. Dès qu'il arrive, deux, trois mois, il a la solution. C'est-à-dire, ils viennent, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Ils créent. Mais nous, les francophones, on a la culture d'aller dans les bureaux, l'administration, l'État, le gouvernement doit faire, le gouvernement doit faire. C'est bien beau que le gouvernement doit faire. Mais qu'est-ce que tu emmènes comme idée pour que le gouvernement puisse te financer ? Le gouvernement va faire oui. Mais toi, en tant qu'individu, quel est des chambres au gouvernement pour financer ? Donc, je pense que les anglophones sont plus avancés que nous. Vous avez des exemples ? Oui, il y a un Sud-Africain qui est venu dans notre église et quand il est venu, la première chose est allée dans les villages. Et quand il est revenu, il a dit à ma mère que j'ai eu une idée de faire la farine à base des mananes plantain pour les enfants, les bébés. manioc, faire la farine pour les bébés. Et ma mère qui dit, mais comment un anglophone un Sud-Africain qui vient chez nous, il va jusque dans les villages et il a cette idée là. Mais nous, les Congolais, comment on n'a pas cette idée de crier ? C'est là où je confirme que les anglophones, quand ils vont quelque part, ils ne ressortent pas pauvres. Ils vont avec l'idée de crier. Mais nous, on ne crée pas. C'est pareil, même quand on va, si vous allez voir la diaspora congolaise en Europe, vous allez voir la différence. Vous sentez la diaspora anglophone, les Nigériens, les Gagnéens, ils sont actifs. Même à Hollywood, vous allez voir des Nigériens. Mais pourquoi les francophones, on n'arrive pas ? C'est parce qu'on n'a pas cette idée de crier. Quand on va en Europe, c'est juste pour survivre. J'ai envie de survivre parce que je dois m'occuper de ma famille. Mais on n'a pas cette mentalité de pouvoir impacter la vie des autres. On aime les boîtes, les villes, on est concentré en ville. On est plus, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants. C'est bien, ta femme et tes enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres ? C'est ce qui compte. Madame, avec vous, on peut rester toute une nuit en train de mobiliser les femmes. J'espère vraiment que vous n'avez pas prêché dans le désert. Et je vous remercie franchement d'être venu nous voir. Merci, monsieur. Merci, madame. Tous vos honores. Vous honorez votre famille. Attendez encore un instant, on va se séparer. Mesdames et messieurs, ce journal se termine ici. Merci pour votre fidélité. À suivre, 21h10, le magazine Santé Consultation avec Bienvenue Babouin. À 21h40, l'émission Un Télo, en fait, suivez seulement la tonalité, ça veut dire Un Télo intellectuel, avec Charlene Simba. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est déjà demain à 13h, pile, et à 19h pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada